bonjour bienvenue sur scooter et méca boîte donc aujourd'hui une nouvelle vidéo ça sera sol d'été on va démonter le moteur du châssis je vais vous expliquer le pourquoi du comment donc en fait comme vous avez pu voir lors des dernières vidéos j'ai un problème dessus de ralenti en fait c'est soit à froid tient pas ou alors à chaud elle reste accélérée ça me le faisait même avec le carbide 19 donc elle fonctionnait très très bien avant j'ai fait aucune modification de perf dessus elle marchait bien puis un jour bon bah j'ai eu le carter moteur côté gauche qui a été cassé donc j'avais remplacé le carter par un modèle qui était plus ancien et après j'ai commencé à avoir des problèmes de ralenti mais uniquement à froid qu'elle restait accélérée et ça s'est empiré c'est du fait que en fait ça s'est empiré dans le sens où elle faisait qu'à froid mais après ça c'est même le faire à chaud mes clapets top perf avait lâché donc j'ai des micro trous dedans donc j'avais remonté les clapets mal aussi et ça m'a merdé encore plus un jour comme ça j'étais chez chez un de mes garagistes donc on a fait un test d'étanchéité moteur dessus il y avait une fuite une prise d'air au niveau de entre le clapet d'admission et la cale donc c'était tout simplement à cause du clapet un truc qui est dessus je vous montrerai ça dans une autre vidéo donc il y avait une méga prise d'air à cet endroit là ça fuyait tout le long du clapet donc j'ai refait la prise de cette prise d'air là était refaite donc j'ai mis de la pâte à joint mais le souci c'est que j'ai bon c'est mieux mais ça merde encore donc dans le coup ce que je vais faire c'est que je vais démonter le moteur j'ai acheté sur le le shop de tournois racing deux outils spécifiques pour vérifier les étanchéité moteur donc là on va démonter je vais démonter carénage réservoir sels moteur je vais tout filmer en accéléré parce que sinon ça va être beaucoup trop long je vais mettre le moteur sur les traiteaux et puis on va vérifier l'étanchéité moteur ensemble donc j'ai décalé la caméra vous m'excuserez vous verrez pas le véhicule entier tout simplement parce que je suis dans un sous sol commun et il n'y a pas beaucoup de place donc voilà j'ai décalé la caméra j'ai décalé par j'ai décalé par j'ai décalé par je suis là j'ai décalé par Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça y est le moteur est démonté, j'ai enlevé les axes et tout Un réselon qui tient les fils d'allumage, j'ai oublié de le couper Voilà le bestiau Je vais foutre le DT dans le local, enfin je vais essayer de le caler à un endroit Je vais remettre l'axe du moteur parce que sinon le bras occident il va tomber Et puis après on va passer sur l'étanchéité moteur Donc là on va tester l'étanchéité moteur, j'ai acheté des outils comme ça Donc ça c'est un bouchon qui vient à l'échappement Et ça avec une valve qui vient à l'admission Donc j'ai acheté ça sur le shop de Tournois Racing Donc je vous mettrai les liens en description Je vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien de son shop Alors il a fait la vidéo sur ces outils là Donc il avait dit qu'il fallait les graisser Graisser le tuyau là Donc je regarderai si jamais il va retrouver la vidéo quand il fait l'essai de ces outils là Et puis je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo là en description Alors il disait également qu'il fallait enlever le joint du pot Alors j'espère que je vais arriver à l'enlever Sans le casser Nickel Alors par contre pour les outils là que je vais utiliser Surtout pensez à prendre les diamètres d'échappement Moi là j'ai un 70 top noir Donc tout ce qui est cylindre d'origine Donc origine constructeur, origine adaptable 50 top perf Après tout ce qui est 50 cm3 Et le 70 et le 75 top perf Sont en diamètre 28 Pour les admissions ça c'est pas compliqué Il suffira juste de savoir ce que vous avez comme carburant Si vous avez un PHBG ça sera Ce diamètre là Donc c'est du 25 Et si vous avez PHBN, PHVA Ça sera du 25 aussi Après pour le 85 top perf Et le 86 top perf Je ne sais pas parce que je n'en ai jamais vu moi Donc je ne sais pas si ça sera le même diamètre On va graisser quand même Je ne sais plus s'il le fait lui Mais je vais quand même graisser les cônes Je vais faire trop près voyons vous le serrez, pas trop, voilà c'est bon de toute façon au pire si je vois que ça fuit je le resserrai un peu mais dans la vidéo il dit de pas trop le serrer je tiens à préciser il n'y a que tournois racine qui fait cet outil là cherchez pas à l'avoir sur un autre site ou quoi que ce soit il n'y a que tournois qui fait cet outil là au moins il y a au moins eu quelqu'un qui a eu qui a été intelligent pour fabriquer un outil il est un peu on va le lubrifier un peu il peut être mieux remarqué non ça n'a pas l'air d'être mis c'est pas évident à mettre en plus moi j'ai pas la pipe d'admission d'origine c'est bien ce qu'il me semblait qu'il n'était pas mis voilà il est mis pareil on va le serre un peu pareil je ne le serre pas comme à baiser non plus parce que c'est du plastique c'est fait en impression 3D on va enlever la valve enfin le chapiot de valve il faut quand même vérifier si j'ai bien serré la valve la valve n'est pas vendue avec le bouchon elle est vendue à part vous avez le choix en fait si vous voulez la valve à l'admission ou à l'échappement mais moi je pense que à l'admission c'est quand même plus simple c'est plus pratique de toute façon on verra donc je vais prendre le compresseur je vais essayer de baisser un peu je ne sais pas trop si on va voir on verra pas donc j'ai un compresseur 8 bar 50 litres je l'ai chargé et j'ai diminué la puissance d'air de sortie du compresseur parce qu'il ne faut pas mettre 8 bar là-dedans sinon vous allez chercher les joints spi à péta ou schnock dame sport préconise 1 bar moi je ne peux pas le mettre à 1 bar c'est soit 0,5 donc en dessous d'un bar ou soit 2 bar 2 bar ça va faire de trop là le problème c'est que c'est pas assez on va augmenter un peu le débit en même temps c'est pas assez il était à 0 là il y a de l'air qui sort on va se faire un AWD40 je sais que ça marche bah oui quel couillon si je ne mets pas la bougie c'est sûr que ça ne va pas marcher j'avais enlevé la bougie pour pouvoir sortir le moteur du châssis pour éviter de casser la porcelaine parce que ça m'est déjà arrivé une fois je n'avais pas enlevé la bougie j'ai voulu sortir le moteur je n'ai pas fait attention et j'ai explosé la bougie donc maintenant quand je délève le moteur du châssis j'enlève toujours la bougie je pense que là ça va déjà être mieux et j'ai une fuite j'ai bien une fuite en plantant je n'arrive pas à l'avoir je vais essayer de desserre un peu au niveau de l'échappement parce que le bruit a l'air de venir de para voilà 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 je vais essayer un peu plus ça voilà 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 c'est parti là c'est parti ça c'est parti je vais te faire alors là c'est pas normal parce que ça sort par la pompe à huile et c'est pas normal parce que c'est dans le compartiment moteur ça voudrait dire que j'ai le joint spi côté embrayage qui est mort alors c'est pas logique parce que si ça serait ça je boufferais du de l'huile et ce n'est pas le cas je vais chercher une vieille pompe à huile pour boucher l'admission je voulais retrouver la pompe à huile là pour mettre à l'emplacement où vient la pompe à huile mais de toute façon ce n'est pas logique que ça passe par l'emplacement de la pompe à huile vu que j'injecte de l'huile et de l'air dans le vilebrequin ça n'a pas lieu de sortir donc il y a un problème de joint spi côté gauche on 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 C'est parti ! Ouais, il y a bien une fuite au niveau de la... C'est pas normal ça ! Donc, je viens d'appeler mon concessionnaire, enfin, un de mes concessionnaires. J'y ai expliqué, donc il y a une prise d'air sur le... Donc ça serait le joint spi, côté embrayage, qui serait petit pli en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le carter d'embrayage, je vais vider lui. Je vais enlever le carter d'embrayage, je vais enlever la transmission secondaire, enfin primaire. Donc, j'ai enlevé le tambour d'embrayage, je vais enlever le pignon avant. Or, dans le coup, le moteur ne sera pas remonté sur la bécane tout de suite, parce que là, il va falloir que je regarde... Ce que c'est, le problème. Puis, ben, voilà. Donc, je ne vais pas filmer le démontage du carter d'embrayage, ni de la vidange de boîte, parce que ça va être, encore une fois, beaucoup trop long. Je vais faire ça hors caméra. Je viens de m'apercevoir d'un truc en vidant l'huile de boîte. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. On va essayer de zoomer un peu, quand même. On va perdre un peu en qualité de vidéo, encore une fois, vu que j'ai une caméra qui ne fait pas le focus. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit. Mais, on va peut-être mal voir, là. Je dézoome un peu. Mais, en fait, eh ben, mon huile de boîte, c'est de la vraie flotte. Alors, je sais impréciser, ce n'est pas la qualité de l'huile. Alors, je prends de l'huile de très, très bonne qualité, parce que je prends cette huile-là, que beaucoup de monde connaît, connaissent. C'est l'huile Most, de chez Scootfast, qui est une excellente huile. Et, j'ai déjà fait, je l'avais mis avant, cette huile-là, j'avais, en fait, changé de marque d'huile, parce qu'avant, je prenais de la stage 6, et j'étais emmerdé avec. J'étais passé sur de la Most, en sachant que la stage 6 m'avait encrassé la boîte. J'avais fait un nettoyage au pétrole, sans désossage. J'ai mis cette huile-là, et quand j'ai désossé le moteur, il n'y a pas longtemps, pour faire l'entretien, enfin, pour changer les... le carter de l'autre côté, vu que le mien avait été cassé, puis j'avais refait la boîte. L'huile était, comme si elle n'avait pas roulé, et pourtant, elle avait 4 fois plus de kilomètres que là, parce que cette huile-là, en fait, si je ne dis pas de bêtises, elle a peut-être dû faire 500 kilomètres. Et quand vous voyez la couleur qu'elle a, et là, j'ai mon bac avec l'huile de mélange. Et il n'y a franchement pas grand-chose dedans. J'ai mis quasiment le bidon entier quand j'ai refait le moteur. Il n'y a plus grand-chose dedans. Le bidon, il fait quand même 1 litre. Elle bouffe de l'huile de boîte. Ce qui fait que... ce qui fait que, qu'il y a bien un spi qui est mort. Le problème, c'est que ça ne l'a pas fait quand j'ai rempli le moteur la première fois. Mais j'ai eu des problèmes avec la pompe à huile d'origine. Ça avait rempli le moteur. Et il y a peut-être des chances, j'y ai repensé qu'après, il y a peut-être des chances que ça aille dégommer peut-être le spi. Ça peut avoir fait sortir le ressort. En fait, vous avez un petit ressort qui vient au niveau de la lèvre, au niveau du joint spi. Ça peut avoir éjecté le ressort vu que j'avais forcé pour essayer de la mettre en route. Donc, on va bien voir de toute façon. Là, par contre, le souci, c'est que je perds de l'huile. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui avait refait ce moteur sur la chaîne. Si vous vous souvenez, une vidéo qui faisait à peu près une heure. Vous vous rappelez que j'avais tout serré au couple. Que j'avais même mis un peu plus que ce que le fabricant disait. Eh bien, vous n'allez jamais me croire. Mais le vilebroquin n'est pas serré. C'est quand même bizarre. Alors, c'est celui-là qui n'était pas serré au couple, qui était serré moins que le couple parce qu'il était sur le point de foirer. Étonnamment, il est serré. Donc, là, je ne comprends pas. Donc, peut-être le joint torique qui est au fond, qui a pété. Ce qui pourrait expliquer pourquoi mon vilebroquin n'est pas serré. Parce que là, franchement, j'avais sorti le gros cliquet parce que je m'attendais à ce que ça soit serré comme un... Je crois que j'avais mis... Si je me rappelle bien, je crois que c'est 75 Nm à cet endroit-là. Donc, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus serré que ça. Je ne sais plus trop. Je ne sais plus les couples, réellement. Mais je crois que c'était beaucoup plus que ce qu'il y avait là. Ça, c'est clair. Et c'est un écrou neuf. Donc, l'écrou ne peut pas être foiré. Le vélo est neuf aussi. De toute façon, on va voir en démontant. C'est vrai que le carter, il est quand même pas mal marqué autour du joint spi. J'ai même l'impression que le joint n'est même pas rentré entièrement. Donc, on va zoomer un petit peu. On va refaire un test. Je vais enlever le bloc piston. Je vais remettre la bougie. C'est vrai que le carter, il n'est franchement pas joli. Il est vraiment bien marqué quand même. Je n'ai pas trop fait gaffe la dernière fois parce que ce n'est pas très joli. Il ne faisait pas très clair. Alors, on se le refait. La caméra s'est coupée. Donc, je disais le carter est quand même pas mal marqué à cet endroit-là. Mais c'est un carter que j'avais eu dans cet état-là. Je l'ai eu comme ça, le carter. Donc, ça me paraît très bizarre que ce soit ça. Parce que ça ne fuyait pas au départ. Même si j'avais des joints spi j'avais des joints spi en viton. Peut-être que ça venait de ça, mais bon. On va vite le savoir. Voilà. J'ai réussi à faire sortir ma cage. Et je viens de trouver la panne. Au moins, maintenant, je saurais comment faire pour sortir la cale. Donc, ma panne est beaucoup moins méchante que prévu. C'est saoulant, mais j'ai trouvé la panne. Donc, on rajoutera de l'huile de boîte. Parce que là, l'huile de boîte elle a été mélangée avec de l'essence et de l'huile. Enfin, de l'essence, de l'eau et... Vous avez un petit joint torique en fait, qui vient dedans. Et bien, c'est lui qui a lâché en fait. On a bien voulu sortir... Essayer de sortir un peu le... Je vous inspire, mais j'ai peur de le flinguer. L'origine de la panne. Donc, pour les joints, moi j'ai ça. Le problème, c'est que je ne crois pas que ça soit que ça, l'origine. Donc, de toute façon, je n'ai rien d'autre que ce joint-là. Mais il me semble que... Oui, à la base, il me semble que c'est ça. On va le lubrifier. On va quand même essuyer la cale. Elle n'est pas marquée. L'ubrification aussi. Et j'espère... Ça a l'air d'être bon. Si ça le fait, ça serait cool. Voilà, elle ne va pas rentrer. On va peut-être se faire en se serrant. C'est ce que j'espère. On va aligner le pignon. Et j'espère... Je vais retirer le bouchon de l'échappement. Je vais retirer le bouchon de l'échappement, je vais retirer le bouchon de l'échappement. Je vais retirer le bouchon de l'échappement, je vais retirer le bouchon de l'échappement. Le bouchon de l'échappement est de 75 Nm. Ce n'est même pas 70, c'est 75 Nm. Donc il avait bien été serré à plus de 75 Nm. Et il n'y avait pas 75 Nm dessus tout à l'heure. J'ai 75 Nm. Il n'y a pas forcément plus de 75 Nm. Il était serré comme ça en fait tout à l'heure. Là, il y a 75 Nm. J'enlève mon bloc piston. Je remets la bougie. Voilà, on va remettre le bouchon de l'admission. Enfin, de l'échappement je veux dire. On va refaire un test. On va remettre le bouchon de l'échappement. C'est moins bien. On va remettre le bouchon de l'échappement. On peut faire séparer le bouchon de l'échappement. On peut faire la bougie. On va remettre le bouchon de l'échappement. On va remettre le bouchon même pour le bouchon. C'est parti ! C'est parti ! Tout simplement parce qu'il est gras autour. Donc là je l'ai essuyé. Je vais relubrifier un peu les cônes. C'est parti ! Je pense que la vidéo va être un peu longue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là j'ai mis 0,5. Quand il est à 0,5 il ne descend pas. C'est parti ! C'est parti ! J'ai essayé en mettant un joint torique un peu plus gros, j'ai toujours une prise d'air au moteur. Donc moins importante, mais j'ai toujours une prise d'air. Donc je pense que ça vient du carter est abîmé au niveau du joint speed, donc je pense que l'air doit sortir à cet endroit-là. Donc le moteur ne va pas être sur le moteur. Je vais remonter le moteur, je vais remonter à remonter le carburant. Je vais remonter le moteur s'il y a une prise d'air dessus. Et puis voilà, surtout que je dois la passer en course 44, donc ça me ferait un peu chier. Ça me ferait un peu chier. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Car Zemeca. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais vous mettre le lien de la chaîne Tournoir Racing. Le lien de son shop, parce que franchement ces outils, c'est comme ça. Franchement c'est super pour contrôler les enregistrements moteurs, franchement c'est génial. Donc je vais vous mettre les liens en description et tout. Donc voilà, vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter Rameca Boite. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos.